Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale puisque je vous emmène en compétition d'haltérophilie. Ceux qui me suivent sur Insta le savent. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite fortement à le faire. C'est là que je partage mes conseils motivation, fitness, mes performances en haltérophilie, mes compétitions et tout un tas d'autres choses aussi. C'est là que je suis la plus active. Si tu veux avoir plus de contenu et du contenu plus court, surtout, je t'invite à t'abonner à mon Instagram. Mais du coup, oui, ceux qui me suivent sur Instagram le savent. Je fais de la compétition depuis maintenant. Ça fait cinq mois. J'avais envie pour une fois de partager une journée complète de compétition. Je trouve que c'est intéressant de voir un petit peu comment ça se passe. J'avais envie de vous partager ça pour que vous puissiez découvrir un petit peu le monde de l'haltérophilie notamment. Avant de vous laisser avec la vidéo, il faut juste que je fasse deux, trois petites précisions. La compétition que vous allez voir, c'est les championnats régionaux élites. C'était surtout une compétition individuelle, donc qualificative. Parce que quand on fait des compétitions par équipe, on ne se qualifie pas à ce moment-là pour les championnats, par exemple, pour des compétitions individuelles. C'est très différent des compétitions par équipe où on peut compter les unes sur les autres, alors que là, c'est vraiment chacun pour sa peau. En plus, cette compétition-là que vous allez voir, c'était la dernière de la saison pour se qualifier, notamment pour les championnats de France et pour les championnats fédéraux, qui sont le niveau juste en dessous des France. Il y avait beaucoup de pression parce que c'était un peu la dernière chance pour réussir à se qualifier. Forcément plus de pression, plus d'enjeux. Les gens étaient stressés et ça se sentait. Pour ma part, j'étais déjà qualifiée aux championnats fédéraux, donc c'était plus, surtout pour du défi personnel. En fait, je voulais voir où j'en étais par rapport à mon objectif qui est de viser les championnats de France. Pour faire les championnats de France, il me faut 75 à l'arraché et 90 à l'épaulé jeté. Je voulais voir à quel point je pouvais m'en rapprocher. Donc en soi, il n'y avait pas forcément trop de pression pour moi. C'était vraiment plus pour le fun que j'y suis allée. Pendant cette vidéo, vous allez me voir moi, mais vous allez aussi voir Diane, qui est une amie de l'altéro, qui a fait sa compétition avec moi. Elle, c'était sa dernière chance pour se qualifier. Forcément, il y avait vraiment une pression monstrueuse sur ses épaules, surtout que c'est un peu l'espoir du club, si on peut dire. C'est une athlète qui est très technique, qui est très forte. Pour finir aussi, pendant les compétitions individuelles, c'est très important d'être au poids. Parce que si tu n'es pas au poids, ça va être vraiment très compliqué de marquer les points dont tu as besoin pour te qualifier. C'est vraiment une compétition en équipe où les catégories de poids ne sont pas prises en compte. Avant de vous laisser avec la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un like. Ça ne vous coûte rien et c'est très important pour moi. Ça m'encourage beaucoup. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Ça fait plusieurs vidéos que je le répète, mais je le dis encore une fois, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et je pense que j'ai tout dit, donc je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage ! Wesh ! Cette tête, elle est épique. Du coup, il est 9h. Je suis légèrement coincée. L'audit... Eh, il faut se réveiller ! Première étape, déhéger l'animal. Étape numéro 2, aller à la salle de bain. Aïe ! C'est vraiment une tête. C'est une catastrophe. Je rêve ou t'as pété ? Un instant. Pourquoi ? Parce que j'ai entendu. Est-ce que c'est... Bon, l'idée, c'est de se réveiller gentiment. Je sens que cette vidéo, ça va être n'importe quoi. On va se laver le visage. Maintenant, j'ai l'impression que tu peux se beauté. C'est horrible. Là, j'ai la tête vraiment dans le fion. Et en fait, mon réveil, il était à 9h. Et en fait, depuis 7h30, je n'arrive pas à dormir. Et je ne me suis pas endormi avant 2h du matin hier. Ah, j'ai vraiment l'impression que tu peux se beauté. C'est horrible. Son gueule. Pour ce qui se demande, ceci est une solution à la caféine. Pour éviter d'avoir des gros cernes comme moi. Voilà. Il faut bien faire pénétrer. Comme ceci. Sur mon gros crâne. Bon, les cheveux, on va les humidifier en balle. Et puis, je vais faire ce que je peux. Regardez ça. Je brasse pour plaquer. On va mettre des lentilles. Ah. Oh. Oh non, j'ai raté. Ok. Et de une. C'est bon. Dernière étape. Petit coup de mascara. Ah. Un petit peu ici, le dessous. Pas trop mal. Du coup, je ne me quitte pas du tout. Et puis, surtout pas pour y aller. Je suis comme un porc. Du coup, on va se peser juste vite fait pour voir où on en est. Je rappelle que ma catégorie, c'est moins 71. Donc, il faut que je sois en dessous de 71 dans l'idéal. C'est la merde. On est à 71,4. Bon, en soi, là, je suis donc à 71,4 kg. Mais ma balance, elle a un écart avec les balances de compétition. Donc, vraiment, ça passe. Ça veut dire que, ouais, ce matin, je ne vais pas pouvoir trop manger. C'est trop triste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le sac. Le sac. On commence forcément par le plus important. Les chaussures d'altéro. Ensuite, on va mettre le milieu du club. Ensuite, on a une ceinture de force. Ça va surtout me servir à l'épauler. Ça, c'est mes genouillères. Des genouillères décathlon, toutes simples. Ça sauve des vies. Ça, c'est des bandes pour genoux. Je ne sais pas si je vais les utiliser parce que ça réduit quand même pas mal la mobilité. Mais je les prends quand même au cas où. Le déodorant, quand tu pues, c'est la base. Ensuite, ça, c'est des bandes pour poignées. Je les prends, mais vraiment juste au cas où. Un élastique pour l'échauffement. Ma batterie portable et son câble. Très important, les écouteurs pour les temps de trajet. Et là, on passe à la bouffe. J'ai une boisson que Diane m'a filée hier. C'est une boisson avec caféine. Habituellement, je prends une canette de Monster. Skip, c'est mieux parce qu'il n'y a pas de sucre dedans. Donc, on va tester ça. La base, les pommes potes. Je ne vais rien pouvoir manger jusqu'à cet après-midi 15h. Je vais manger au moins des compotes, je pense. Ça, c'est hyper important à prendre. Là, vous ne la voyez pas très bien, mais c'est ma combi de compète. Vous la verrez tout à l'heure. De toute façon, c'est Kinder Country parce que je suis un enfant. Le sac est prêt. Maintenant, il faut s'habiller. Ready. Du coup, on est prêts. Là, on va aller manger. Enfin, toi, tu vas aller manger. J'ai grave la dame. Moi, je ne vais pas manger. Du coup, on s'est rendu compte qu'on n'avait absolument pas le temps de manger ce matin. Donc, on est parti directement. Donc, on va faire les courses pour ce midi. Parce que moi, je ne me fais pas ma bouffe à l'avance. J'aime bien avoir quelque chose d'un cheat meal, en fait. Parce que je me suis un peu privée toute la semaine. Mes petits sushis, ils vont faire plaisir quand même. Je suis prête de taper notre meilleur sprint. Du coup, les courses sont faites. Et là, du coup, on vient d'arriver à la gare. Donc là, on attend le train pour Saint-Lazare. Merci. Et après, on va aller à Opéra pour aller dans une boulangerie Jap. On adore le métro parisien, n'est-ce pas ? Oh oui. Du coup, on vient d'arriver à Pyramide. On va encore aller acheter de la bouffe. Je crois que c'est là-bas, là. Je vois un truc écrit en Jap. That's here. Oui, Iba. Ça, c'est Aurélie. Voici Diane, la star du jour. Là, du coup, on retourne à Saint-Lazare. Et puis, on va prendre, c'est la L. Je suis grave déçue. Là, en fait, ils ont décidé de prendre le RERC pour éviter de marcher juste 10 minutes. Non, 20 minutes. Il bat, tu déçois. Elle a un sac de 20 kilos. Ils sont relous. C'est vraiment des gros. Justement, le trafic est perturbé. C'est tellement, mais peut-être que tu couches le bonheur. Je n'ai pas tant sûr. Non, mais encore ? Il a repris à manger, là ? Oui. C'est pas passé à l'étéro ou il s'est sorti shopping ? C'est léger, c'est juste sûr. T'as encore pris à manger ? C'est la base. 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 J'ai galéré de ouf. Après, je ne sais pas combien de temps ça aurait passé le navire aujourd'hui. On a combien de temps de RER, là ? Une heure. Wesh. Je ne sais pas si j'ai le temps de fermer ce soir. Moi, je ne sais pas ce que je fais en attendant. J'ai faim. Regarde, regarde. Tout à fait. Regarde ce qu'il me monte. Qu'est-ce que c'est ? C'est qui ? Je n'en sais rien, moi. C'est les gens dans le métro, là. Je suis morte. C'est n'importe quoi. Là, du coup, on vient de louper notre arrêt. Diane, elle a coincé ça, non ? Elle a coincé ça dans un siège, là-bas. Est-ce que c'est ça ? Et on a perdu Aurélie et Iba. C'est n'importe quoi. Les meufs, elles tirent même pas. Mais du coup, heureusement, on a de l'avance parce que du coup, on va devoir prendre le train dans l'autre sens. C'est n'importe quoi. Je t'avais dit de te dépêcher. Bah si, il fallait les pousser. Bah, tu vois, tu te plaignais d'être. Tu peux être en avance, bah, voilà. C'est bien, on se prend la poisse maintenant. On se prend la poisse maintenant, comme ça, cet après-midi, on sera carré. Ouais, mais c'est le RERC qu'il nous faut. C'est ça ? Je suis perdue. Invalide. C'est vers la direction GVZ. Il est à l'approche. Non, non, non. Je n'ai pas sûr, André. J'ai trouvé le bon train. Ah, c'est bon, il est là. Bon, encore franchement, ça va, c'est pas trop grave. Ça s'appelle Gilles, je suis morte. Mais non. Le train, il s'appelle Gilles, on va pas bien. Mais il s'appelle Gilles, le train. Ils m'ont interdit de m'asseoir parce qu'ils ont peur de louper le prochain arrêt. Mais on vous dit, est-ce qu'elles sont là ou pas ? Je te dis, elles sont pas là, je suis sûr. Elles sont dans l'autre côté, je crois, non ? Je sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'elles sont sorties de la gare, carrément. Maintenant, on a une nouvelle mission, c'est de trouver les meufs. Vous avez mis trois heures après, vous nous avez laissées derrière. On vous a préparé cinq minutes avant. T'as une mytho, t'as une mytho. En tant que vous deux, vous sortiez, on est en train de bloquer. On l'a couvue. Vous avez... Non, mais les meufs sont en tout le monde. Il y a un bon présage parce que le train que vous avez pris, il s'appelle Gilles. Mais oui, mais oui, oui, on l'a vu. On l'a vu. Ouais, je crois aussi. Et encore une fois, voilà. Du coup, c'est bon, on a enfin au complet. Là, on se dirige vers le centre sportif dans lequel a lieu la compète. Je pense qu'on va arriver, Diane, elle va pouvoir se peser direct. Midi 22. On a encore dû à l'attente. La pesée de Diane, elle est à 13h du coup. Donc, il va falloir attendre 13h avant que Diane puisse manger. Et après, je pense que je t'accompagnerai à l'échauffement. Comme ça, vous verrez comment ça se passe. Du coup, quand on vient d'arriver, il faut éviter de faire trop de bruit parce qu'il y a des gens qui vont commencer à passer... Putain, c'est pas un gros zoom sur ma tête ! Il faut pas faire trop de bruit pour que les gens qui passent puissent se concentrer. C'est des ninis, mes cadets et juniors qui passent. C'est trop bien, genre c'est des petits qui passent. Je trouve ça trop impressionnant. Ouais. Non, attends, je suis morte. Je suis morte. Moi, je suis as-ci. Je suis fermée. Elle a coulé du nom. Ça, c'était ma toute première complète. 150 à 28. T'as fait pipi ? T'as fait pipi ? Mais pour pas plus 120. C'est faux. Mais, t'as ton pantalon. Enlève son pantalon. Tu vois ? Oui, mais je dois perdre... Non, mais meuf, tu fais ton pipi et c'est bon. Diane, son objectif, c'est d'être à moins de 59 kilos. Donc là, elle a 59,3. Donc, faut que tu pisses. J'allais faire ma campagne à sauter de l'heure, je vous le dis. Non, mais en fait, je te jure que je pense que tu passes aux toilettes, c'est bon. Je vais tester. Moi, je suis habillée en plus. 71. Ah, t'es heureusement qu'on a fait des sauter de l'heure. Tu as 71. Je pense qu'il sera à 70. 0, 3. Je suis vraiment tout pile, donc ça veut dire que je ne peux pas manger du tout. Là, c'est genre... Mais j'étais à 15 heures, meuf ! Je trouve que je tienne jusqu'à 15 heures. Compote. Compote. Compote, c'est 50 grammes. J'en profite pour vous expliquer un peu comment ça se passe, les pesées. Là, je me suis vraiment pesée, juste pour voir où j'en étais. Tout à l'heure, en fait, il va y avoir un juge ou un arbitre, je ne sais plus, de la Fédération d'Alpero. Il va être là pour, en fait, superviser la pesée. Ensuite, je vais devoir annoncer mes barres de départ. Donc, c'est-à-dire la première barre que je compte faire à l'arraché et la première barre que je compte faire à l'épauler. Et voilà. Après, j'aurais juste à signer un petit papier, genre, pour bien attester que, voilà, c'est moi qui ai décidé de ces barres-là. Diane refait sa pesée parce qu'elle vient de faire son pipi. Je suis plus lourde, wesh. Allez, je t'en haut, allez, je t'en haut. Faut que t'ailles courir, oui. Faut que je perds de... De 200 grammes, pardon. Non, parce qu'à 0,9, c'est bon. Ah ouais ? Ouais. Ah bah c'est carré. Faut que t'ailles courir. Ah, mais c'est chaud. Mais dites-vous que pendant toute la saison, Diane, elle a essayé d'être au poids. Là, c'est la première fois qu'elle est aussi près du but. Alors ! Donc là, faut pas abandonner, meuf. Faut y aller. Mais la meuf, elle va faire un saunage, hein. Juste avant. Une fois, je le vois pas. Une fois ou pas ? Une fois ou pas ? Mais meuf, tu vas faire comme si, quoi. Mais je te filme que le haut, t'inquiète. Ok. Allez, bonne chance. Mais ton timer, c'est 15 minutes ? Oh, tout ça, en plus. Regardez, là, elle est en train de faire des sauts. Vas-y. Oh my god. Tu m'as surpris dans la vapeur, wesh. Vas-y, on court, on court. C'est pas... Je sens la différence parmi les autres. Ouais. Allez, bonne chance. Ça dégage. Ça y est, là, c'est l'heure de la poser pour Diane. Elle a fait son sauna, donc on va prier pour qu'elle soit au poids. Il y a des lunettes aussi. Yes ! Oui ! T'as combien exactement ? Ça conne à pile. Mais non, je suis là. Oh, putain, trop bien. Eh, tu nous fais des perfs, hein. Je t'en mangeais. Tu fais tes 60-70, hein. J'espère. Il y a pas de... J'espère, mais tu les fais. J'ai besoin de faire plus de 60. C'est une seule fois, il y a un sauf pour le changement de bague. Ouais, c'est génial. C'est gros gnocchi. Il y a un grain. Pour le deuxième essai, le bon point de contrôle. On va en prendre. Il est presque 15h, du coup, là, c'est l'heure de ma pesée. Trop, trop fort. Normalement, je suis au poids, donc il n'y a pas de souci. Du coup, j'ai fait ma pesée. Je suis au poids. Tout est parfait. Donc là, je vais aller supporter Diane et manger. Allez, c'est de 114 kilos. Deuxième essai. Allez, allez ! Allez, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Allez, c'est de l'eau. Tiens ! Tiens là, tiens là, tiens là. Tiens là, tiens là. Tiens là, tiens là, tiens là. Morgana Salle, c'est pour tricoler. Eh oui ! Ça, là, c'est pas vrai, c'est Bernard Beno. Ah, c'est le sang du lit. Tiens ! Oui, 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 easy. Enjambe en ligne, Morgana, enjambe en ligne, de la hauteur et du rythme. Allez ! Allez ! Elle est là. On réagit posto sur la réception. Allez ! Allez ! Prends ton temps, jambes et voles. Tiens là, tiens là. Jambes et voles, jambes et voles en ligne. Jambes et voles en ligne. Allez ! Allez ! Oui ! C'est ça, voilà ! Yes ! La série nationale, donc, prochain rendez-vous, grand prix fédéral. T'es sur un nuage là ? Ah ouais, c'est l'autre. Ah ouais, c'est l'autre. J'ai pas forcément fait ce que je voulais à l'arraché. J'ai découlé. Je m'attendais pas à faire ça. Du coup, voilà, compète terminée qui s'est plutôt très bien passée. Du coup, je m'en suis sortie avec un 65 à l'arraché. Le PR à 83 sur l'épaulé jetée, je m'y attendais pas et je suis trop contente. Bon, après, j'ai eu la bulle de Diane qui m'a grave dégoûtée. Là, du coup, l'idée, c'est qu'on allait se faire un resto tous ensemble pour récupérer de notre compète. Du coup, petit recap de la journée. C'était une journée qui était forte en émotions. Moi, dans l'ensemble, j'ai très bien vécu la journée. Il y a forcément un truc qui m'a vraiment attristée, c'est Diane et sa bulle, du coup. Pour ceux qui n'ont pas compris, ce qui s'est passé, c'est que Diane a raté ses trois essais à l'arraché. On a le droit à trois chances, en fait, si vous voulez, sur l'arraché. Et on a le droit à trois autres chances sur l'épaulé jeté. Et si on se loupe sur ces trois chances, on est éliminé. Diane, elle a fait une bulle. Ce qu'on appelle une bulle, c'est rater ses trois essais. Elle s'est fait disqualifier de la compétition. Donc, ça a été un coup de massue, et pour elle, et pour moi, et pour les personnes du club qui étaient venues la voir. Ça m'a rendu hyper triste, surtout. On l'avait beaucoup, beaucoup préparée, parce que d'habitude, elle n'était pas au poids. Et là, on avait réussi à faire en sorte qu'elle soit au poids. Donc bon, c'est une victoire quand même, mine de rien. Et voilà, il faut savoir que Diane a été malade avant la compète. Pendant deux semaines, elle n'a pas pu s'entraîner. Donc forcément, elle a eu un retour qui était difficile. Et du coup, physiquement, elle n'était pas dedans dans la compète. Même si, voilà, mentalement, elle était là. Il y a eu un petit couac dans l'organisation avec le club pendant l'échauffement. Par exemple, elle s'est échauffée trop vite. Il y a eu des petits trucs qui n'ont pas fonctionné. Elle s'est retrouvée sur le plateau dans un état d'esprit qui était assez compliqué à gérer. Donc, elle n'a pas pu se concentrer à 100%. Et voilà ce que ça a donné. Du coup, Diane, l'objectif, c'est qu'elle reprenne le training tranquillement. Et c'est le cas à l'heure actuelle. Là, je vous parle une semaine et demie après la compétition. Donc là, voilà, on reprend les trainings gentiment. Et puis, l'année prochaine, elle va faire des étincelles. Ça, j'en doute pas. Meuf, si tu regardes la vidéo, je crois en toi. Moi, de mon côté, du coup, ça s'est très bien passé dans le sens où je m'étais fixé des objectifs. Parce que si vous voulez, je n'étais pas obligée de participer à cette compétition comme j'étais déjà qualifiée au Grand Prix fédéral. Ça me faisait un gros tronc entre la qualif du 26 février et le Grand Prix fédéral qui est mi-mai. Je me suis dit, bon, on va peut-être mettre une compétition au milieu de cette période-là. Pourquoi pas y aller juste pour voir où j'en suis par rapport aux objectifs que je me fixe ? Mon objectif, c'est donc de me qualifier pour les championnats de France. Et pour ça, il me faut 75 à l'arraché et 90 à l'épaulé jeté. Et dans cette compétition-là, l'objectif, c'était de voir si je pouvais faire 70 à l'arraché. Et dans l'idéal, c'était 85 à l'épaulé jeté. Il faut savoir que j'ai tiré sur la barre à 70 kg à l'arraché. Elle n'est pas passée, certes. Mais en fait, c'est parce que j'étais dans un truc en même temps. Oh là là, c'est 70 kg, ça va être trop dur, nanana et tout. Parce que j'aurais grave pu la tenir à la barre en fait. Mais c'est juste que voilà, comme... Enfin, c'était psychologique en fait. Comme je passais sur la dizaine supérieure avec les 70 kg. Psychologiquement, ça n'est pas passé. Mais je sais que physiquement, fondamentalement, j'ai cette barre et que ça ne m'a pas posé de problème à l'avenir. Maintenant, pour ce qui est de l'épaulé jeté, dans l'idéal, vraiment, le summum, c'était de passer les 85. J'ai passé les 83 relativement, je ne dirais pas facilement, mais voilà, c'était quand même assez propre. Surtout sur le jeté, parce que le jeté, ce n'est pas du tout là où je suis avantagée en règle générale. Donc, c'est très, très positif. Et je me dis que ça va peut-être être possible de me qualifier pour les championnats de France. Il faut aussi retenir que j'avais toujours mal aux genoux. Parce que ma tendinite, ça fait deux mois que je l'ai. Moi, je la traite, évidemment, elle évolue dans le sens positif. Sinon, je ne me permettrais pas de faire des trucs comme ça. Donc, c'est très, très cool. Dans le sens où, même avec une petite douleur aux genoux, j'ai réussi à faire des beaux PR. 83 kg, ça me faisait un PR plus 4, du coup. À l'arracher, il faut juste que je me fasse plus confiance, que je crois plus en moi et que je me concentre plus. Je vais tout donner pour avoir ces barres, en fait. Juste mettre un pied dans les championnats de France, ce serait juste trop bien. Surtout pour une première saison, ce serait vraiment trop cool. Et puis, j'espère que vous serez là pour poursuivre un peu mes aventures. Parce que normalement, s'il n'y a pas de problème, je vais vous faire aussi un vlog pour le Grand Prix Fédéral. Je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser le like, c'est hyper important, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous. Ciao !